Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un événement de la vie politique grecque, d'une période assez méconnue, c'est la dictature des colonels, qui est le régime qui domina la Grèce de 1967 à 1974, qui était une dictature militaire dirigée par le colonel Georgios Papadopoulos, et qui donc, c'est là que vient le nom de la dictature, du grade de son dirigeant. Et nous allons donc voir d'abord comment la Grèce a pu basculer dans la dictature à cette époque, comment ce régime s'est déroulé, et ensuite comment il s'est effondré, puisque la Grèce aujourd'hui n'a plus de dictature. Ce qu'il faut savoir c'est que la Grèce à cette époque était un pays assez fragilisé. En effet, ils avaient connu avant la seconde guerre mondiale la dictature générale Metaxas, puis l'occupation italienne durant la seconde guerre mondiale, et ensuite, une fois la guerre terminée, quatre années de guerre civile de 1945 à 1949 avaient suivi, qui avaient eu s'affronter d'un côté des monarchistes, qui étaient soutenus par les USA et par le Royaume-Uni, et de l'autre côté, il y avait les communistes qui les affrontaient, qui étaient eux soutenus par l'URSS et le bloc soviétique en général. Finalement, ce fut les forces monarchiques qui l'emportèrent, mais ils laissaient le pays dans une situation très compliquée, avec de nombreux morts, avec un pays, une économie qui avait été en grande partie ravagée, et un pays encore instable, avec une armée qui avait un grand pouvoir. L'armée avait également du côté monarchique. Armée qui était marquée par des éléments d'extrême droite, un très fort anticommunisme suite à cette guerre civile. On avait au niveau national un pouvoir politique conservateur qui a dominé pendant longtemps la vie politique, un pouvoir qui a été soutenu par les Etats-Unis, qui avait une grande influence sur la vie politique du pays, donc il y avait peu d'autonomie à ce moment-là, et il y avait encore des troubles, et on avait encore des prisonniers politiques dans le pays à ce moment-là. Et en plus, tout cela a été accentué par des tensions entre d'un côté le gouvernement et de l'autre côté le roi, puisqu'à ce moment-là, la Grèce était encore une monarchie. En 1963, le gouvernement de droite, qui dominait depuis 14 ans la vie politique, est battu par l'union des centres, qui est menée par Georges Papandreou, qui remporte dès le premier tour avec son parti 53% des voix, et en fait, une majorité à l'Assemblée grecque, ce qui lui permet de gouverner. Georges Papandreou, ayant face à lui une armée dominée par l'extrême droite, décide de s'en débarrasser en l'épurant. Enfin, débarrasser pas de l'armée, mais des cadres d'extrême droite, donc d'épurer l'armée, ce qui baie des plaies à l'état-major, qui ne veut pas perdre son poste, et qui décide donc de déstabiliser le régime en place, tout en exerçant des pressions sur le roi, pour qu'il destitue le gouvernement, et sur le parti des centres, la fin de l'union des centres, afin que celui-ci lâche son premier ministre. Et cela rencontra un certain succès, puisqu'en 1965, le roi accepta de destituer Georges Papandreou, avec le soutien d'une partie des députés de l'union des centres, qui avaient fait scission de leur parti. Mais il n'y avait pas de majorité claire en alternative, ce qui fait que durant les deux années qui suivirent, plusieurs gouvernements minoritaires se succédèrent, et entraînèrent une situation d'instabilité, qui ouvrit la voie au coup d'état du 9 avril 1967. C'est pendant cette nuit que l'armée prit le contrôle d'Athènes, en s'emparant du parlement, des ministères et des lieux stratégiques de la ville, comme le port du Pyrée, l'aéroport des lignes incônes, des gares, etc. Officiellement, selon l'armée en tout cas, ils agissaient au nom du roi, afin de sauver la constitution, qui était alors en danger devant l'instabilité, que subissait le royaume. Mais cette version est fortement mise en cause, le roi ayant toujours nié avoir commandité ce coup d'état. Et d'ailleurs, il tenta un contre-coup d'état en décembre de la même année, mais l'échec de suicide conduisit à l'exil, et allait donc devoir quitter son royaume. Ainsi, rien ne put empêcher la prise de pouvoir de l'armée. L'archevêque d'Athènes est remplacé par un proche de la jeune militaire, les principaux responsables de gauche et du centre sont arrêtés, déportés ou placés en résidence surveillée. Par exemple, c'est le cas de Georges Papandréou, qui part en officiellement prison, mais bon, il faut qu'il reste chez lui sous surveillance militaire. Donc c'est la prison avec un peu plus de confort. Et dans les mois qui suivirent, de nombreux intellectuels communistes ou considérés comme tels sont arrêtés et emprisonnés. Beaucoup doivent choisir l'exil, et Paris est une ville qui accueille beaucoup d'exilés grecs, et ceux-ci organisent une opposition intellectuelle et culturelle au régime militaire qui va se mettre en place progressivement, et qui sera également soutenue par des intellectuels et artistes étrangers, comme Sartre par exemple. Officiellement, en Grèce, un gouvernement est toujours en place, mais c'est un gouvernement fantoche qui doit obéir aux décisions de l'armée. Celle-ci prend rapidement un certain nombre de mesures, pour le moins autoritaires et réactionnaires. Par exemple, il y a l'interdiction de la mini-jupe et des cheveux longs. C'est voilà. Les partis politiques et les organisations syndicales sont interdites. Des tribunaux déception voient le jour, afin de pouvoir condamner à l'appel avec des procès expéditifs. L'île de Yarros est utilisée comme prison, et la censure bat son plein. La moindre critique du gouvernement vaut un séjour direct en prison. C'est aller en prison, ne passer pas par la case départ. Il y a également un contrôle des programmes scolaires, qui vise à mettre en place un roman national autour de la Grèce antique et de la Grèce chrétienne. C'est un peu ces deux éléments-là qui sont mis en avant pour mettre en avant la gloire de la Grèce. Effet de cette censure, c'est une culture du pays qui s'affaiblit, avec à la fois les artistes qui sont obligés de s'exiler, et par exemple le cinéma également est fortement impacté. Près d'un tiers des salles de cinéma ont disparu durant la dictature. En effet, celle-ci préférait la télévision pour deux raisons. Déjà, c'est un outil qui est contrôlé plus facilement, et en plus, c'est un média où les gens restent chez eux isolés, là où ils sont au cinéma, et ils se rencontraient et discutaient. Donc ils préféraient que les gens évitent de trop parler entre eux, parce que c'est là que l'envie de se rebeller peut naître. Et ensuite, l'armée est également épurée des fidèles au régime du roi Constantin. Mais ce régime est très peu accepté au sein de la société grecque, et rapidement, il fait face à des oppositions. En 1968, à la mort de Georges Papandréou, alors qu'il était en résidence surveillée, comme on l'a dit, bon, il avait 70 ans, donc ce n'est pas une mort qui est extrêmement suspecte, mais il y a eu de grandes manifestations d'hommages, alors qu'il était un opposant du régime, qui réunirent près de 200 000 personnes rien qu'à Athènes, ce qui, à l'échelle de la Grèce, est quand même une grosse manifestation, donc pour lui rendre hommage, et le mot « liberté » est scandé, ce qui est un peu un défi à la junte militaire qui cherche à s'imposer. Et la même année, une tentative d'assassinat visa le dirigeant Papadopoulos, qui échappa, mais qui montre qu'il y avait quand même quelques oppositions à son régime. L'association ne s'arrêta pas là, en 1970, le régime dû, sous la pression internationale, faire libérer plusieurs prisonniers, comme Mikis Theodorakis, un compositeur grec, donc on voit aussi que sur le plan international, le régime est confronté à des difficultés, et en 1973, les choses se compliquèrent encore plus, puisque des révoltes étudiantes éclatèrent dans le pays, en février, c'est la fac de droit d'Athènes qui est occupée, en novembre, ce fut Polytechnique qui se rebella, et le régime lui envoyait l'armée et des chars pour évacuer la fac. Ce qui causa une centaine de morts, donc en termes d'évacuation musclée, ça se pose là. Ces événements, et cette évacuation forcée, musclée, fragilisa quand même le régime, dans l'opinion, ce qui conduisit celui-ci à changer de dirigeant, et c'est le général Jizidis qui prit le pouvoir. Après cela, le régime pensa avoir retrouvé une certaine stabilité, et, un peu plus sûr de lui, qui tenta un coup d'État à Chypre, enfin, soutenir un coup d'État à Chypre, afin d'installer un régime proche de la dictature des colonels, et de rattacher l'île à la Grèce. Mais cette initiative provoqua la réaction de la Turquie, qui avait également des vues sur l'île, et elle intervenut sur l'île, et ces événements-là qui provoquèrent la scission de l'île en deux, qui est encore aujourd'hui évective, et plusieurs milliers de morts, ainsi que 300 000 réfugiés, qui pour beaucoup allaient fuir en Grèce. Suite à cet échec, le régime était déstribilisé, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan international. Il fut lâché par ses alliés, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, et il ne put tenir plus longtemps. Il finit par s'effondrer, et c'est le 24 juillet 1974, qu'officiellement la démocratie fut rétablie en Grèce. Un an plus tard, le procès des dictateurs fut lieu, ils furent condamnés à mort, mais non exécutés, et juste emprisonnés à vie. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la dictature des colonels, donc j'espère que vous avez appris des choses, sur cet événement méconnu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, et à partager la vidéo pour que d'autres apprennent des choses. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, et puis si vous voulez apporter des compléments, ou si vous avez des questions sur le sujet, les commentaires sont là pour ça. Au revoir tout le monde !